Amis auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, rahmabikum, content de vous retrouver sur Oumma TV dans le cadre de nos chroniques liées au calendrier lunaire islamique, en particulier dans le cadre du mois de Shawel, où nous allons aujourd'hui aborder la bataille de Uhud, qui a été un événement majeur dans le cadre des conflits armés. Et ce, bada, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-habib al-mahboub, sayyidina wa mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan al-alamin. La bataille de Uhud La bataille de Uhud. On va la resituer dans le temps. Lors de l'arrivée du prophète à Médine, il va trouver un cadre complètement différent de celui de la Mecque, ou de persécuté qu'il était. On se souviendra des derniers événements, de l'exclusion, de taïf, etc. Là, il arrive dans un endroit apaisé, où des Médinois se sont convertis déjà à l'islam, et où existent déjà des mosquées, et où il va pouvoir s'installer et commencer à diffuser et enseigner l'islam en paix. Or, ça, ça va très très vite gêner, notamment les païens de la Mecque, qui voient, là, l'opportunité pour le prophète d'asseoir sa nouvelle religion. Donc, ils vont commencer les agressions, et ce, pour les gens qui pensent que l'islam est agresseur, je leur demanderai simplement de regarder les lieux géographiques où se sont passées toutes les batailles armées du vivant du prophète, et ils verront qu'elles se sont quasiment toutes passées aux alentours de Médine. C'est donc lui qui a été agressé, et non pas l'inverse. Pour celles qui se sont passées un petit peu plus loin, c'est tout simplement pour d'autres raisons, qui, comme celle de Badr, a été d'aller sur le terrain de bataille pour, justement, être implanté à un endroit favorable, puisqu'en nombre, ils étaient en nombre inférieure, et donc risquaient la défaite, voire l'extinction de l'islam, s'ils étaient battus. Donc, première bataille de Badr, que les musulmans vont gagner, puis ils rentrent à nouveau à Médine, et les Quraysh à la Mecque, qui ne vont pas du tout accepter la défaite, et bien que des petites escarmouches et des batailles vont avoir lieu entre-temps, et bien que des petites escarmouches et des batailles vont avoir lieu entre-temps,